mais monsieur bonjour et bienvenue sur nyans rebond nous sommes très heureux de vous revoir ce matin de cette vidéo c'est tout abonné cliquez là dessus et activer la cloche juste à côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo le diable et ses démons détruisent la vie de beaucoup de personnes beaucoup de personnes pour plus dans les fraises et soeurs vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal et le rôle de nyans rebond est de vous réveiller l'esprit sur toutes ces choses afin que vous à votre tour vous vous levez dans la prière c'est pas un combat physique ce n'est pas un combat physique c'est spirituel oh mes frères et soeurs c'est grand tout ce dont nous sommes en train de vous dire aujourd'hui il ya plein d'accidents outils qui sont orchestrés dans le palais au monde des ténèbres même à l'hôpital et de fausses couches il ya même des des opérations qui tournent mal parce que des démons sont en train de travailler le diable maintenant initie les enfants tu rentres dans la famille il ya plus d'enfants sorciers sinon toute la famille surtout essentiel même j'irai dans un quartier tous ceux qui se tournent dans le quartier sont essentiels et toi tu peux le voir qu'est ce que tu dois faire mon frère qu'est ce que tu dois faire c'est élevé dans la prière qu'est ce que tu dois faire ma soeur qu'est ce que tu dois faire c'est de te lever dans la prière tu ne dois pas laisser comme ça ni on serait bon ni on serait bon cette chaîne qui est en train de réveiller apporter le revers spirituel dans la vie des gens franchement vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait comment c'est ça lorsque on découvre que quelqu'un a donné sa vie à jésus-christ où il est automatiquement entre dans le combat dans que tu donnes ta vie à jésus-christ sache immédiatement que tu es entré dans ce combat de ce combat qui a déjà lieu depuis des siècles le combat là ce combat dont nous sommes en train de vous parler sur ce combat dont nous vous parlons en ce moment c'est un combat qui a lieu depuis des siècles et nous sommes venus trouver ce combat on pensait que le combat que le roi david a mené ce qu'elle est ce combat c'est le même combat que nous continuons de suivre c'est le même combat que moi il a fait que le combat que nos enfants après nous ferons mais le problème ici c'est que chacun aura son oeuf et chacun doit poser des oeufs afin de pouvoir chez dieu à la fin et que le diable ne nous accuse pas des démons travaillent 8 jours font des réunions dans les lieux les plus télèbres possible de détruire l'humanité détruire l'humanité quand on parle de destruction de l'humanité une fois de cela ça devient simple ça devient vraiment grave tu vas pas passer dans un endroit sans trouver un satanisme il y en a partout de toutes les couleurs de tout âge de tout sexe le diable était de missier la masse le monde entier dans ce concert dans le concert celui-même qui chante est possédé c'est dit la personne qui était déchantée là à ce qu'on sait là vous la voyez comme ça comme une personne une humaine parce qu'il fait tellement elle aime elle a une chère même ceux qu'on le geste culturel ça que en ce moment là où elle a arrêté là il ya des mots qu'il a déjà possédé et l'intérêt de chanter en ce moment pendant qu'un déchanté des gens tombent en trance dans la foule d'autres meurs la fois de se passer que c'est quoi parce que c'est quoi qu'est ce que c'est parce que vous pensez que c'est de la blague vous n'avez jamais vu ça il ya des sacrifices humains qui sont en train de se faire et jacques humains vont directement à l'enfer à cause de toutes ces choses regardez les mèches que les gens mettent sur les cheveux sur la tête et regardez regardez comment ça a été la sirène la sirène le diable tous ces entités là sont en train de travailler du afin de pousser les gens à faire de mauvaises choses à ne plus aimer ce que dieu les a donné le corps que dieu t'a donné là ça te plaît pas ça ne te plaît plus jusqu'à tu vas acheter des accessoires quelque chose de faux sur toi pour que tu ressens maquille au diable ou mais ça qui t'a réservé le diable c'est le faux le diable c'est la mauvaise personne c'est l'individu qu'il ne faut pas suivre mes frères et sœurs vous ne pouvez pas imaginer comment ça nous touche c'est pourquoi il ya ce qu'on crie tous les jours tous les jours il y aura des vidéos tous les jours il y aura des vidéos quel que soit notre temps et c'est que dans la suite des temps nous serons très très occupés beaucoup beaucoup d'équipe nous seront très sollicités mais nous ferons tout pour faire des vlogs même pour utiliser certaines choses qu'il faut ça veut dire que toi qui regarde la vidéo tu dois te réveiller pendant que nous sommes occupés toi réveille toi parle à tous ceux qui sont autour de toi partage nos vidéos partage toutes ces vidéos à tous ceux qui sont autour de toi pour toucher les gens pour réveiller les gens sur le fait que nous sommes en guerre et cette guerre touche nous ne tu vas pas accepter nous ne devons pas accepter même que le diable initie nos enfants vas-tu accepter que le diable initie tes enfants tes enfants que tu aimes ou toi-même tu vas t'initier ta femme est initiée et nous tout le monde possédé dans la famille dans le quartier le diable est de former son armée et les frères chrétiens qui doit se réveiller pour siffler la lame et réveiller les frères de ceux qui sortent et s'est laissé corrompre ou s'est laissé séduit ils sont en dormi le diable les étouche tu veux te lever le diable t'enfonce il va te lever le diable t'étouffle mais il faut insister n'abandonne pas va jusqu'au bout mon frère va jusqu'au bout ma soeur lève toi dans la prière lève toi dans la prière voici le moins le plus sûr de pouvoir combattre le diable et ses démons mais ajouté à cela il faut vraiment accroché à la parole de dieu connaître la parole de dieu et chercher à la mettre en pratique c'est pourtant pas bien ce n'est pas pour le bien de quelqu'un si le seigneur a envoyé la parole de dieu c'est parce qu'il savait que le diable allait venir il savait d'avance que le diable allait venir et il allait essayer de corrompre quoi qui toute la société donc il a voué la parole du dieu c'est une manière pour lui de présenter aux hommes le bien et le mal choisir le bien aujourd'hui autrement dit une manière de posséder la vie et la mort aux hommes a fait que eux-mêmes décident de choisir la vie et qu'ils soient et qu'ils puissent être sauvés tout simplement quelqu'un quelqu'un m'a dit que si dans le désert dans le jardin d'éden dieu avait fait les hommes comme au bout tu voulais que les gens fassent je fasse les gens comme robot dans le jardin d'éden afin qu'ils soient matchs comme des robots sans avoir la possibilité de décider si dieu faisait ça l'homme ok je serais pas digne d'être appelé un homme complet mais dieu a fait a fait ça pour voir comment l'homme allait réagir face au bien et au mal mais vous avez vu que l'homme a été plus attiré c'est le mal que le pied ça veut dire si dieu devait repenser à créer l'homme a sûrement il va faire un robot moi je préfère faire un robot j'ai su ce que beaucoup de personnes qui disent que pourquoi d'aimer à mon péché à la place elle n'a pas pu chez là tu voudras que je te fasse un robot même si j'étais à la place à la pêcher nous sommes en guerre il ya des choses qu'un qui se passe à cet discours tu dois pas tenir nous sommes déjà en guerre les gentils pas tout prépare toi au combat pour les détours discuter sur des sujets inutiles des sujets inutiles j'étais discuté c'est un sujet inutile qu'est ce que ça va te faire et on raconte cette histoire vous savez à l'hôpital souvent on permet à certains à certains maladés de choisir quel traitement il souhaite avoir et voici que au cours d'une science à quelqu'un qu'est ce qu'il a fait lui on n'a même pas demandé choisi il est malade déjà on a besoin de le soigner il faut aller vite et qu'on arrive à lui en veulent on veut le soigner lui prescrit les soins et s'est mal discuté qu'est ce que c'est que ça ça c'est quoi sa base et qu'elle produit alors qu'il est malade de souffrir il n'a pas de souffrir il demande les médicaments là ça n'a pas de cas produits elle a compris qu'ils sont là ça c'est quoi la série glace et que vous avez bien nettoyé ce n'est pas il n'y a pas de tout déçu d'infection nous sommes en guerre quand tu parles de toutes ces choses tu parles des choses inutiles ça veut dire que de la vie faut pas faut pas rentrer dans la discussion qui va le temps de la discussion est terminée rentrons dans ce combat dans la prière et combattant le monde des ténèbres jour et nuit parce que eux ils sont déjà prêts et ils sont sérieux de ce qu'ils font qu'un sorcier attaque il attaque sérieusement et croit à ce qu'il fait ça je vous le dis je vous le dis ce sont les chrétiens à un moment donné ils montrent ils grandissent à la prière tu vois les jeunes elle est zélé dans la prière elle est zélé dans l'évangile mais à un moment donné elle tombe elle régresse mais aussi elle ne font pas ça le sorcier il cherchera toujours à faire quoi augmenter son pouvoir regarder là où est ça c'est tout simplement c'est un dessin où on voit un masque mais à quelqu'un qui a assis dessus c'est qui c'est un enfant petit enfant mystique il cherchera toujours à faire quoi augmenter son pouvoir et nous les chrétiens nous les vrais chrétiens nous devons également augmenter nos pouvoirs comment tu vas augmenter ton pouvoir c'est par chaque sacrifice que tu vois que tu as fait à dieu tu pourras augmenter ton pouvoir parce qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice tu veux faire de grandes pensées dans ta vie tu veux voir ta vie changer exceller si tu es dans la masturbation arrête si tu dis à dieu seigneur j'arrête la masturbation pour que tu m'élèves tu vas te lèves automatiquement si tu veux essayer nous sommes là je suis signé en ce moment contacte moi tu peux me répondre à partir du commentaire et on verra la suite il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice frères et sœurs levons nous et commençons déjà à se préparer à d'éventuels combats à tout ce qui va arriver dans ce monde parce que comme tu vois déjà il y a de mauvaises lois qui sont en train d'être votées et nous devons déjà vous prévéler et vous des choses c'est tout ça la fois que c'est l'humain nous ouvre les yeux nous donnent la conviction sur le sénégal de crise alors la bonne voie et que prier ce qui va nous délivrer à mes souviens je compte sur toi pour savoir t'abonnant de ce s'est mis dessus c'est à ma refaire tu veux l'accord juste à côté pour ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo à bientôt parce que jésus tout garde je bénisse et tu dis bon je n'ai pas réfléchi bien et choisir la bonne journée tout simplement